Henri Ménulli, bonsoir. Vous venez d'entendre le RPR Philippe Seguin rendre hommage à l'action des premiers ministres socialistes. Qu'est-ce que concrètement on peut faire pour améliorer la vie publique ? J'ai d'emblée, lorsque M. Seguin a constitué son groupe, je lui ai fait une lettre en lui disant que pour nous, les deux choses essentielles, il y en a d'autres, mais c'était le financement public, c'est-à-dire arrêter le financement par les entreprises. Totalement. Totalement. Je constate que c'est dans le texte de conclusion. Diminuer le montant des campagnes électorales, je constate que ça y figure aussi. Et puis rétablir les dispositions anticorruption que M. Balladur et sa majorité avaient enlevées. Et je constate que ça y figure aussi. A ce propos, hier soir, M. Balladur n'a pas dit la vérité aux Français. Quand il a dit que ces deux dispositions concernaient juste les transports scolaires, il a oublié de dire que ça concernait aussi les renouvellements de concessions, en particulier les concessions de l'eau, je n'en dis pas plus, n'est-ce pas ? Et que ça concernait aussi la transparence lorsqu'une collectivité locale, c'est-à-dire la publicité, lorsqu'une collectivité locale vend des terrains. Je remarque que M. Bosson est en train de réintroduire ça par un amendement sur la loi Pascua, mais M. Balladur n'a pas dit la vérité. Et je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il ne faut pas que ce soit les contribuables qui paient, il faut que ce soit les entreprises. Les entreprises ne donneront d'argent qu'aux partis de droite, et de toute façon, ce sont les Français qui paient. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors moi, je souhaite que ça se fasse dans la transparence et donc par le financement de public. C'est d'ailleurs pas le seul sujet sur lequel M. Balladur n'a pas dit la vérité aux Français. On va y revenir dans un instant sur le plan politique général. Je dois juste encore un mot sur les affaires. Vous-même, vous avez eu affaire au juge de Québec. Ça m'a beaucoup amusé quand M. Balladur dit « Depuis que je suis là, la justice peut agir ». Écoutez, moi, je peux témoigner qu'elle agissait avant, au cas où ça lui a échappé. Vous avez été mis en examen par le juge de Québec en tant que trésorier du PS. J'ai été mis en examen. J'ai été mis en examen, non pas parce qu'on me reprochait personnellement des faits, mais parce que j'étais trésorier du Parti Socialiste et qu'on reprochait au Parti Socialiste finalement un financement par un bureau d'études. Je dois dire que, vu ce qui s'est passé depuis, tout ça apparaît que peu dérisoire. Est-ce que vous estimez que les juges, comme le juge Jean-André Becq, vont trop loin, par exemple, quand ils décident d'incarcérer un ministre ? Est-ce que vous redoutez un gouvernement des juges, comme certains le redoutent ? Moi, je ne redoute pas un gouvernement des juges. Je ne le souhaite pas non plus. Je crois que le pouvoir dans ce pays appartient au suffrage universel, aux Françaises aux Français, et à personne d'autre à titre privatif, pas plus au juge d'ailleurs, qu'au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif. Le souverain dans ce pays, c'est le peuple, le suffrage universel, ça ne peut être personne d'autre. Est-ce qu'il y a eu une appréciation que vous ayez reçue positivement dans tout ce qu'a dit hier le Premier ministre sur notre antenne ? Oui, quand il a dit « J'ai des remords et des regrets » d'avoir supprimé des dispositions mises en place par le gouvernement précédent sur la détention provisoire. Finalement, il aura suffi qu'un ministre soit mis en détention provisoire pour que M. Balladur ait des regrets et des remords. J'aurais préféré qu'il ait une prise de conscience plus prématurée. Sinon, je vous ai coupé tout à l'heure... Sur le reste, je l'ai entendu dire hier soir « La France va mieux ». Et moi, je pense qu'il faut une certaine audace, ou avoir des Français une assez piètre opinion, pour leur dire « Depuis 18 mois, la France va mieux ». Parce que quand on regarde les choses, j'ai amené ici un petit tableau, voilà l'évolution du chômage. Depuis que M. Balladur arrive à ce moment-là, voilà la courbe. J'ai amené un tableau sur l'évolution de la dette publique, parce qu'on nous disait « Les socialistes ont ruiné la France ». M. Balladur arrive à ce moment-là, ici, et on a une montée assez spectaculaire de la dette de l'État. Et puis j'entendais Mme Veil tout à l'heure sur la sécurité sociale dire « Ça va mieux, tout va bien ». Voilà ce qu'était le déficit de la sécurité sociale lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, qui correspondait à 5 années de déficit cumulé. Voilà ce qu'est le déficit dans les 3 années où Mme Veil et M. Balladur auront gouverné la France. Donc on est sans arrêt en présence d'une présentation falsifiée de la réalité, qui consiste tout simplement à gagner du temps en attendant les présidentielles, en espérant que les Français s'omnoleront. Précisément, vous venez de faire allusion à la présidentielle, vous me donnez une transition toute trouvée. Dans un instant, nous allons évoquer cette séance à gauche, avec un turbulent silence, comme dirait André Brink, celui de Michel Rocard, muet, totalement muet, depuis son départ de la tête du PS en juin, que devient l'ancien secrétaire du PS, et que ce que l'on a baptisé la Rocardie, les réseaux Rocard vont-ils se mettre au service ou non de Jacques Delors ? Réponse avec ce reportage de Guylaine Chenu et d'Alain Saint. C'est un rituel. Chaque mardi, Michel Rocard déjeune en compagnie de ses plus proches conseillers. Un rendez-vous amical, au menu, l'actualité. L'habitude s'est installée à l'époque de Matignon. Et elle perdure, malgré les revers électoraux, malgré le retrait politique. Michel Rocard, on peut aussi l'apercevoir à Strasbourg, où il s'acquitte de son seul et unique mandat député européen. Michel Rocard travaille, mais ne parle plus. Il y a un an, il était le présidentiable de gauche. Aujourd'hui, il cultive l'absence et apprend la solitude. Il a gagné en liberté, il n'est pas enfermé dans un carcan, il n'est pas enfermé dans le carcan du PS. Il est libre, donc à lui de décider quel est le moment où il pourra revenir dans le débat public. Au PS, on ne l'attend plus. Alors les Rocardiens ont repris le chemin de la minorité. Et sur la route, ils ont fait de nouvelles rencontres. Martine Aubry, par exemple. Certains proches de Michel Rocard travaillent déjà avec celle que l'on voit comme une héritière. Là aussi, crédible. Travailler avec une personnalité comme Martine Aubry, c'est continuer le même chemin, c'est continuer le même travail, parce qu'il y a beaucoup de points qui nous rapprochent dans la manière de voir la politique, dans la manière de présenter des idées et de privilégier aujourd'hui, dans le fond, une société solidaire, contre une société inégalitaire. La Rocardie, c'est aussi une machine humaine. Ce sont des militants, mais aussi des experts, des intellectuels réunis dans des clubs de réflexion, comme Convaincre. Bref, des réseaux qui se retrouvent avec des idées, mais sans candidat. Beaucoup de gens sentent bien qu'il peut encore apporter des choses à la gauche, et cela, c'est aussi son intention à lui, et donc on y travaille, et ça, il faut laisser les choses se faire doucement. Et le réveil pourrait venir de Bruxelles. Si Jacques Delors est candidat, alors Michel Rocard se dit prêt à se mettre au service de son ami. Et après 40 ans de vie politique, il pourrait devenir, à l'image d'un Pierre Mendès-France, une conscience morale. Est-ce que, selon vous, Michel Rocard est définitivement hors du jeu présidentiel ? Le reportage, là, n'était pas tout à fait exact, parce qu'il y a aussi des amis de Michel Rocard, qui travaillent avec moi à la direction. J'observe qu'on n'en a pas parlé. Je pense que Michel Rocard peut conserver toutes ses chances. C'est à lui qu'il appartient, effectivement, comme ça a été dit, d'estimer, à un moment donné, s'il souhaite jouer un rôle ou s'il ne le souhaite pas. Mais moi, je l'ai toujours dit, depuis le 19 juin, je le répéterai, et je le vois de temps à autre. Alors, les méchantes langues, il y en a. Les mauvaises langues disent que seul le PS pourrait empêcher Jacques Delors d'être élu en mai prochain. Oui, mais en fait, ce sont toujours les mêmes méchantes langues, n'est-ce pas ? Ce sont ceux qui ne sont pas d'accord avec la direction actuelle, ce qui est leur droit, d'ailleurs, mais qui, en même temps, ne veulent pas l'affronter et qui véhiculent, comme cela, des rumeurs selon lesquelles... Moi, je crois qu'il aurait été plus simple pour celles et ceux qui véhiculent ce genre de rumeurs d'aller au combat politique, dans la transparence et la clarté, plutôt que de véhiculer des choses inexactes. Mais en toute façon, ça fait partie des mœurs de la capitale. Donc, pour votre point clair, Jacques Delors est votre candidat sans État d'âme ? Oh, écoutez, moi, je n'ai pas un État d'âme, je veux un candidat qui gagne. Et si Jacques Delors est candidat, les socialistes, à mon sens, décideront de le soutenir. En rien à lui, merci. Je ne vous apprendrai rien en vous signalant que François Mitterrand semble bien décider à resserrer ses liens avec les socialistes. Merci. Merci.